et bonjour à toutes et à tous on se retrouve sur grid autosport sur switch alors c'est marqué saison 2 là-haut mais c'est la une j'ai juste annulé la première en fait sur grid autosport sur la version switch et on va se faire une petite saison au touring on avait fait deux ou trois saisons sur grid 2 il me semble à l'époque là je pense qu'on va faire une saison en touring ça va aller avec l'autre let's play que je tourne en même temps histoire de l'histoire de de faire deux trucs différents et donc grid autosport sur la version switch voilà je me suis dit en plus ce serait original de faire sur cette version qui n'est pas forcément la plus connue le jeu est sorti avec toutes les extensions qui existent donc peut-être qu'après on fera une vidéo en plus à la fin de la saison pour aller voir les épreuves qu'il y a en plus avec l'extension histoire d'aller voir et puis voilà alors à savoir que pour cette version il y a un pack de textures à télécharger sur le store qui est gratuit et c'est un pack de textures qui améliorent les textures sur les voitures de ce que j'ai compris et donc le jeu tourne à 30 images secondes du coup mais il est carrément quand même plus beau que ce qu'il était à l'époque on va faire la course directe que ce qu'il était à l'époque sur ps3 parce que sur ps3 360 ce jeu il a été pas mal décrié à sa sortie il était assez décevant par rapport à ce que les gens attendaient moi je n'ai pas trouvé kata mais moi j'avais joué sur pc donc après je n'ai pas trouvé kata mais je n'ai pas trouvé extraordinaire non plus mais disons que ça fait longtemps j'ai pas j'ai pas joué j'ai mis il ya en pro en plus donc ça va sans moi être kata ça fait longtemps que j'ai pas joué après le jeu sur ps3 360 il était vraiment pas beau à l'époque alors que le 2 même quand on a fait le let's play sur le 2 je me disais justement que le jeu n'était pas dégueu du tout même au moment où on l'a fait c'est à dire bien longtemps après la sortie je me disais le jeu n'est pas dégueu et là là c'est carrément l'inverse sur le gré d'autosport quand il est sorti dès la sortie ce 3 360 on était beaucoup à se dire qu'il n'était pas très très beau en fait il valait mieux jouer sur pc même sur pc il était plus joli évidemment mais sûrement pas le plus beau jeu de caisse au moment où il est sorti voilà ça va on voit évidemment quand on est sur la télé que par rapport à des jeux qui sortiraient aujourd'hui pour les autres supports évidemment il est moins joli il ya un peu plus d'aliasing c'est moins fin voilà mais ça reste très très correct je sais pas ce que ça donnera sur la capture mais en tout cas ça reste très correct alors je suis désolé moi je joue avec un petit peu de son parce que j'ai pu j'avais un câble avant à brancher sur le jeu un long câble jack à brancher sur le jeu sur le boîtier d'acquisition pour mettre un casque mais ce grand jack il est pété donc j'ai plus de casque donc je joue avec un petit peu de son quand même je pense que là ça s'entendra pas dans le micro il est pas très fort le gameplay est particulier par rapport aux deux et par rapport au 2019 je pense que sur le 2019 d'ailleurs je vous avais fait une vidéo à la sortie au volant et tout sur pc je pense qu'on fera une série une petite série aussi dessus comme ça on les aura quasiment tous fait je sais pas si je ressortirai le volant ou pas pour la série mais on fera peut-être une saison une saison ou une série de vidéos sur sur les extensions qui sont sortis puisque moi j'avais je n'ai pas fini je n'y ai pas vraiment beaucoup rejoué là ces derniers temps donc j'ai même pas fini toutes les épreuves du jeu de base mais j'ai des extensions en fait il y a la saison 2 normalement qui va arriver extensions il y a des nouveaux circuits des nouvelles voitures et plein de nouvelles épreuves donc peut-être faire une petite série de vidéos là aussi dessus mais il faudrait que je trouve autre chose à faire en même temps parce que si je vous fais que que des let's play de confinement sur des jeux de voitures il ya des gens ça va un peu les les saouler d'avoir que des jeux de voitures à regarder donc j'essaye de de varier j'essaye de varier en faisant d'autres choses ont peut-être baissé un peu le niveau de via parce que je les ai mis en professionnel j'aurais peut-être pas dû le temps de reprendre le jeu en main va peut-être pas dû Oh, putain, j'ai freiné tard. J'ai freiné tard, j'ai freiné tard. Ouais, j'aurais peut-être pas dû les mettre en pro. Mais ça faisait un moment que je me disais, je vais faire peut-être une petite série dessus, puisque j'avais fait une série sur le 2, et puis en plus, là, faire une série sur la version Switch. Ça montrera peut-être aux gens qui cherchent un petit jeu de caisse sur Switch, un bon jeu de caisse, un peu plus sérieux que tous les trucs futuristes et tout, qui sont pas forcément mauvais, mais tous les trucs un peu futuristes qui sont sortis, ou que les, comment ils s'appellent, le Gear Club 1 et 2. Bah voilà, vous avez ça. En plus, avec les extensions, du coup, le contenu est pas dégueu. Ah, je vais prendre une pénalité, évidemment. Ouais, j'aurais été bien nul. Quinzième. C'est pourri. On est actuellement sixième de ce championnat. Bon, après, on est pas là pour faire pour faire des grosses perfs. Amélioration des véhicules. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça dans celui-là. Il est déjà appliqué. Non, non. Moi, je suis déjà nul là, donc il y a de la R&D sur le moteur. On va aller là. On va aller personnaliser. On va baisser un petit peu le niveau de... Non. On va la mettre en niveau bébé. Parce que j'ai validé. Ouais. On va la baisser un petit peu. Parce que j'ai peur qu'à un moment donné, on soit bloqué, qu'on puisse pas avancer. Et j'ai pas envie de vous refaire 10 000 fois le même cours. Alors après, il y a d'autres caméras. Il y a, on se rappelle, la caméra intérieure, toute pourrie. Dans le 2, il n'y en avait pas. Dans les autosports, voilà ce qu'ils avaient fait. C'est très moche. Donc c'est pour ça que je joue pas avec. Parce que c'est ultra moche. Et après, on a les... Les caméras extérieures. Une et deux. Perso, regardez, j'arrive même pas à rouler droit en caméra extérieure. C'est un truc que j'arrive plus du tout à faire aujourd'hui. Quand j'étais gamin, je ne jouais que comme ça. Maintenant, j'y arrive pas du tout. Alors, je joue avec la manette pro, pour ceux qui se poseraient la question. Je joue pas avec les Joy-Con. Je suis sur la manette pro. D'ailleurs, depuis que je l'ai acheté, je ne joue qu'avec ça. Je ne joue qu'avec la manette pro. Même à Animal Crossing, ça veut dire. Quand on y joue sur la télé, on ne joue qu'avec la manette pro, parce que... De confort, on va pas se mentir. C'est quand même autre chose. Elle roule bien, cette Focus, quand même. Voilà, j'ai vraiment freiné comme une merde. J'ai freiné hyper fort. Oh non ! Ça va, j'ai à peine mis les roues dehors. Alors, il y a du... Comment ça s'appelle ? Il y a Rewind, là. Le flashback. Dans ce jeu. Bon, par contre, je trouve qu'il y a une sacrée différence de niveau. Entre le novice et le pro. Parce que le pro, je finis dernier. J'étais nul, mais je finis dernier. Et le novice, je suis le premier loin devant. Donc, je pense qu'on va faire 2-3 courses comme ça. Et qu'après, on va remettre en pro, parce que là, en fait... J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de challenge, parce que... La difficulté, il y a vraiment un gros, gros niveau de différence, je trouve, entre les deux. Après, j'ai vu d'autres petits jeux que je regarde sur l'e-shop, mais dans les jeux de course, sur Switch. Des trucs qui ont l'air sympas, qui sont plus futuristes et tout, mais qui ont l'air sympas. On verra, mais ce que je disais, si je refais un jeu de course, il faut que je trouve un autre truc à côté pour faire des let's play sur des trucs bien différents. Parce que si c'est pour faire... Si c'est pour faire sur des jeux du même type et enchaîner des jeux du même type, comme ça, normalement, ça va être chiant pour vous. Donc, voilà. Puis, ces vidéos-là vont peut-être servir aussi à parler d'autres sujets en même temps. Pourquoi, à un moment donné, aborder des sujets différents ? J'essaie de me concentrer un petit peu. On va essayer de bien prendre les trajectoires, quand même. On va pouvoir s'en sortir bien extérieure. C'est pas mal, cette Focus, quand même. Elle est pas mal. Ça, en général, le touring, c'est vraiment la catégorie que je préfère. Même dans le premier projet de Cars, dans l'Union, auquel j'avais joué sur le PS4 à l'époque, encore la PS4 Fat. J'avais commencé, pareil, Touring, Clio. Et je trouvais vachement bien cette catégorie. J'aimais bien. C'est évidemment pas les voitures qui vont le plus vite et tout, mais je trouvais ça cool. Bon, ça va rattraper la première course qu'il y a d'un au niveau du classement. Cinquième. Quatrième du classement par équipe. Voilà, on prend, selon les objectifs du sponsor qu'on a choisi, on prend des points d'XP. On fait monter son niveau. On est sur du Touring, catégorie C. Je pense qu'on fera qu'une seule saison. Je ne sais pas combien il y a de championnats de course dans la saison. Je me rappelle. Et puis, comme d'hab, on va passer direct à la course. On ne va pas faire de qualif. Par contre, je suis désolé s'il y a eu un petit bruit à un moment donné. J'ai vu la cour grandir sur mon logiciel. J'ai dû taper dans le micro. Je ne me suis pas rendu compte. C'est parfait, comme ça. Tu es actuellement cinquième du classement. Je sais, je pourrais faire les califs et tout pour essayer de ne pas partir dernier de la grille. On s'en fout. On ne va pas perdre de temps. Je vous l'ai dit, on n'est pas là. On n'est pas là pour faire des perfs. Après, je vous ai parlé d'Animal Crossing. Je pense que... Je pense que je vais vous faire une vidéo. Je n'arrive pas à finir ma phrase. Je pense que je vais... On va peut-être vous faire une vidéo en duo. Ça rame un petit peu, là. On était tous agglutinés dans le virage. C'est un petit peu ramé. Après, le pack de textures, vous n'êtes pas obligés de le mettre. Il attaque. Pour qu'on puisse tous les deux finir le plus haut possible. Pour ramener le plus de points possible. Merde. Pousse-toi. Pour qu'il essaye de finir le plus haut possible. Pour qu'on ramène le plus de points possible à l'écurie. Pour le classement constructeur. Ce serait pas mal. Du coup, je sais que ce n'est pas très original le touring. On fera let's play mais on ira... Je pense qu'on ira faire une vidéo sur les modes... Enfin, sur les disciplines qui ont été ajoutées par les extensions à l'époque, par les DLC. Parce qu'il y a des trucs à la Destruction Derby dedans. J'ai essayé. C'était plutôt pas mal. On va vous faire penser à Next Car Game. Enfin, ce n'est plus Next Car Game. C'est Breakfast. Ça ressemble un peu à certaines épreuves de ce jeu-là. Après, pour ceux du coup qui seraient intéressés par Great Autosport sur Switch, il est disponible que sur le shop. Il n'existe pas en boîte. Je crois qu'il est à 39 euros. Mais il y a peut-être des promos et des choses de temps en temps donc à surveiller. Après, je réfléchis un petit peu parce qu'en général, je ne fais pas de let's play ou pas beaucoup. Je sais, normalement, j'ai les rewind mais je ne vais pas trop l'utiliser. je n'aime pas qu'elle touche T. Je crois que c'est le X. Normalement, je ne fais pas trop de let's play. J'en fais vraiment l'été, logiquement. Souvent, je vous en fais un vers juillet, juillet-août parce que c'est souvent la période où il n'y a pas beaucoup de sorties où tout le monde est plus ou moins en vacances ou moi-même, des fois, moi-même, j'ai trois semaines de vacances donc cette période-là est très souvent pas tous les ans mais on essaye de partir quand même un petit peu et puis de sortir et de profiter. Pas forcément l'envie, le temps. Il faut aussi décompresser du boulot mais il faut aussi décompresser de ça parce que c'est aussi du boulot une chaîne YouTube en fait. Donc, voilà, je décompresse un petit peu et des fois, je tourne des let's play en avance. Un let's play en avance c'est le let's play de l'été et que je vous colle l'été et c'est tout. Et puis, s'il y a une sortie ou quoi, je vous fais une découverte ou bien. Voilà, mais en général, c'est vrai que la chaîne l'été tourne un petit peu moins. Mais, moi, je travaille un peu moins dessus. Je ne vais pas perdre des trucs avant. Mais là, comme on est tous confinés et qu'il y a plein de trucs qui sont retardés et que même quand ce n'est pas retardé avec les livraisons, c'est compliqué ce qui est normal. je me suis dit la chaîne, on va continuer de la faire tourner mais avec des let's play sur des trucs différents. J'ai bien envie de vous faire un let's play sur soit sur le deuxième Yuka Lady qui est sorti. J'avais fait un test sur le premier à l'époque où je l'avais un petit peu incendié parce que j'avais été très déçu mais le 2, ils ont vraiment fait un jeu genre en 2D avec un gameplay 2D et tout. Je pense qu'ils ont compris les erreurs du premier ou alors sur le jeu de l'âge de glace de Scrat qui est sorti fin d'année. Il y a un jeu qui est sorti où vous jouez Scrat peut-être là-dessus. Après, si je ne dis pas de conneries au mois de mai normalement si la date n'a pas bougé et si elle est officielle je n'ai pas trop vérifié au mois de mai il y a le Bob l'Éponge qui ressort qui était sorti sur PS2 à l'époque il ressort mais ce n'est pas juste un simple portage ce n'est pas juste un remaster je précise parce qu'il y en a qui il y en a mais plein 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 qui confondent encore l'humé qui est remaster en 2020 ce n'est pas un simple portage HD on va dire le jeu ils l'ont vraiment un peu à l'image des Crash Bandicoot ou de Spyro le jeu ils l'ont retapé vraiment ils ont refait le moteur graphique et tout et donc il m'intéresse bien celui-là tant plus que sur PC je peux l'avoir à un très bon prix après je verrai peut-être à le prendre sur Switch je ne sais pas pour le côté portable et tout aussi de mon côté perso mais en tout cas une chose est sûre c'est que s'il sort bien en mai comme c'est prévu je vous ferai une petite vidéo dessus on se fera sûrement une découverte et puis après pourquoi pas encore une fois comme il ne rend pas grand chose se faire quelques vidéos dessus et pas forcément faire un let's play pas faire le jeu en entier mais faire 2, 3, 4 vidéos à placer sur un mois comme ça avec d'autres trucs entre eux pour ne pas enchaîner qu'avec ça moi je me dis pourquoi pas pourquoi pas faire ça mais c'est prévu une vidéo sur Animal Crossing mais j'essaye d'avancer on joue tous les deux en fait à Animal Crossing on essaye d'avancer de faire des choses intéressantes et de réfléchir à ce qu'on pourrait faire en vidéo en histoire de faire quelque chose d'intéressant dans une vidéo soit aller à la chasse aux tarentules de préparer le terrain et tout soit soit décorer quelque chose soit aménager mais faire quelque chose quoi vraiment d'utile d'intéressant d'ailleurs je pense qu'à la fin de cette course là on va s'arrêter on aura atteint les 25 minutes là je pense qu'on va s'arrêter et puis on enchaînera un deuxième épisode enfin moi j'enchaînerai certainement oh là là un deuxième épisode et ensuite j'aurai un petit peu de montage je vous laisse un petit peu les sons aussi c'est plutôt bien foutu au niveau au niveau sonore il est resté un tour j'avais pas j'ai pris le meilleur temps au tour je pense qu'on va sur le prochain épisode on va remettre la difficulté en pro de l'IA je pense que c'était peut-être le temps que je reprenne le jeu en main aussi parce que là bon j'ai pas un pilotage extraordinaire mais ça va c'est correct on va dire ça va c'est correct on va dire pas de doute ça va être une victoire je sais pas où est mon il faut équiper superbe victoire ton rival d'épreuve n'a pas fini de repenser à cette course bon il va être des proches je m'entends pas bravo tu as remporté cette saison continue comme ça Diego Gomez c'est lui mon Hazard Motorsport ouais 9ème il a pris 22 points il a pris 62 3ème bon la saison est déjà finie tu as fait tout ce qu'on attendait de toi et tu as envoyé un message on ne peut plus clair aux autres écuries elles savent que tu n'es pas là pour rigoler désormais d'accord donc la saison est finie ah ouais ça marche comme ça je ne me rappelais pas qu'une saison c'était court comme ça en fait ben on va s'arrêter là pour cet épisode et puis ben on fera une autre saison dans le prochain épisode voilà donc je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous